Vous avez plusieurs dents manquantes et je propose une solution de remplacement de ces dents par une solution fixe grâce aux implants dentaires sans prendre appui sur les dents situées à côté de la zone édentée. Que peut-on faire quand il manque plus de trois dents en contiguë ? Quand trois dents contiguës sont absentes, est-il possible de les remplacer en prenant appui sur des implants ? Pour trois dents manquantes, est-il nécessaire de prendre appui sur trois implants ? Que peut-on faire quand il manque plus de trois dents en contiguë ? Qu'est-ce qu'un bridge porté par deux implants ? Quelles sont les différentes phases de traitement pour la réalisation d'un bridge implanto porté ? Y a-t-il un entretien particulier après le traitement ? C'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre dans cette petite vidéo. Remplacer trois dents manquantes contiguës est d'une grande importance. Cela évite notamment le déplacement des dents mitoyennes et antagonistes. Ainsi, le remplacement de ces dents manquantes va permettre de redonner une fonction de mastication correcte et une bonne esthétique. D'autres solutions existent. Un appareil amovible ou dentier est souvent inconfortable pour le patient et a comme inconvénient d'être volumineux en bouche, instable et de plus, il engendre une force de mastication bien inférieure à celle de couronne ou de bridge prenant appui sur des implants. Le traitement que je vous propose évite l'appareil amovible et vous assure une solution fixe, stable, peu encombrante et surtout d'un grand confort. Ainsi, cela vous permettra de retrouver une denture proche de celle d'origine. Quand trois dents sont manquantes, il n'est pas forcément nécessaire de prendre appui sur trois implants. En effet, deux implants peuvent suffire s'ils sont assez longs, un bridge de trois dents reposant sur deux implants et, comme son nom l'indique, un pont entre deux rives. Les implants assurent alors un ancrage osseux suffisant pour pouvoir supporter un bridge de trois dents. Ce principe peut s'appliquer à des zones édentées de plus grande étendue. Dans ce cas-là, le choix du nombre d'implants va dépendre de la zone à traiter et de la quantité d'os disponible. Les caractéristiques des implants, la longueur et le diamètre, sont déterminés par un examen scanner ou CONBIM qui est à l'échelle 1, c'est-à-dire que 1 cm sur le scanner correspond à 1 cm dans votre mâchoire. Grâce à un simulateur, je vais pouvoir choisir les implants en tenant compte des futurs dents à réaliser, mais aussi de la forme et du volume de la crête osseuse dont je dispose dans votre bouche en prenant soin d'éviter les éléments anatomiques nobles tels que le sinus maxillaire ou le nerf mandibulaire. De plus, avant l'intervention, j'étudie avec attention votre bilan médical. Des consignes alimentaires et d'hygiène vous seront données permettant ainsi de réaliser l'intervention dans de bonnes conditions et faciliter la cicatrisation. La pose d'implant fait partie de la chirurgie osseuse et comme toute chirurgie, il est primordial que celle-ci soit réalisée dans des conditions rigoureuses d'asepsie au sein d'un bloc opératoire. Lors de l'intervention, vous serez préparé à l'aide de champs opératoires stériles. Mes assistants et moi-même seront équipés de tenues à usage unique avec des charlottes, des masques et des gants jetables. Tous nos appareils sont rigoureusement stérilisés dans une salle dédiée à cela. L'anesthésie est locale. Elle doit être effectuée le plus doucement possible. Cela permet non seulement de ne pas distendre les tissus du site allant être opéré, mais aussi de vous mettre en situation de confort. Une bonne anesthésie assure aux patients une intervention sans douleur et aux chirurgiens de pouvoir travailler en toute sérénité. Pour être plus explicite, je vais vous présenter une séquence vidéo vous expliquant ce traitement. Après avoir réalisé un perçage calibré, sans douleur, dans l'os de la mâchoire, les implants sont vissés dans les deux sites de forage. Un pilier de cicatrisation usinée en titane vient se visser dans chaque implant. Ils permettent d'obtenir une bonne cicatrisation de la gencive autour des implants. Les suites opératoires se passent généralement très bien et sans douleur. L'ostéo-intégration des implants est obtenue entre 6 semaines et 3 mois. Cela va dépendre de la dureté osseuse de votre mâchoire. Maintenant que les implants sont ostéo-intégrés et que les tissus sont cicatrisés, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est la réalisation du bridge porté par les implants. Pour cela, il est nécessaire de réaliser l'empreinte des implants en utilisant une des forces de l'implantologie, à savoir l'usinage. En effet, en termes d'ajustage, ce que la main de l'homme ne sait pas faire, une machine de précision sait le faire. Ainsi, on va accrocher une pièce usinée sur chaque implant, puis réaliser l'empreinte elle-même. L'empreinte est alors envoyée au laboratoire de prothèse qui va fabriquer la couronne. Le jour de la mise en bouche de la prothèse. La première étape consiste en la mise en place des piliens plantaires. Ils servent de pièces intermédiaires entre les implants et le bridge. On retire dans un premier temps les vis de cicatrisation, puis on introduit dans chaque implant le pilier implantaire qu'on va visser à l'aide d'une clé dynamométrique qui mesure la force de serrage à 35 newtons par centimètre. Le bridge sera ensuite alors collé sur les piliens plantaires. Il ne me reste plus alors qu'à montrer les gestes d'hygiène pour le bon entretien de votre nouvelle prothèse. Pour cela, l'utilisation quotidienne de brossettes interdentaires ou de fils dentaires associées à des visites de contrôle annuel permettront d'augmenter la durée de vie de la prothèse en bouche. Je vous remettrai aussi le dossier de traçabilité correspondant à l'ensemble du traitement implantaire. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. J'ai acquis depuis de nombreuses années suffisamment de recul et d'expérience dans la pratique de la pose d'implants. C'est une technique éprouvée et très efficace si elle est bien pratiquée. Grâce à elle, dans votre quotidien, vous allez retrouver non seulement le plaisir d'une bonne mastication, mais surtout une nouvelle confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'aborder cette chirurgie implantaire avec plus de sérénité et de tranquillité. Mon équipe et moi-même restons bien évidemment à votre disposition. Sous-titrage ST' 501